What's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses de la meilleure des façons. Deuxième épisode du guide du Winter Arc. Aujourd'hui on va parler masse, aujourd'hui on va parler force. Comment je fais pour bien développer mes pecs et mes épaules avec un programme à la clé ? Parce que c'est important. J'ai fait pas mal de vidéos pour prendre de la masse au niveau des pecs, au niveau des épaules et tous les groupes musculaires. Mais là, dans mes séances, je reviens aux bases. Je reviens aux bases et ça me fait du bien. Soulever l'eau de la bonne façon et avoir des sensations. Moi c'est vraiment ce qui me donne du plaisir à la salle. Avant de te détailler ma séance, abonne-toi à la chaîne. C'est important. Abonne-toi à la chaîne. On vise les 30 000 abonnés avant décembre. Bon, je voulais 50 000 abonnés avant la fin de l'année mais ça va être compliqué. Mais abonne-toi, c'est important. Si t'as des compléments alimentaires à prendre sur mes protéines, mets le code DAMS. D'ailleurs, je pense fortement que c'est grâce aux compléments que je prends que là, vraiment là, je me sens super fort. Et c'est pas normal. Après une maladie, après deux semaines et demie sans aller à la salle, je reviens, je prends les 50 et je joue avec. C'est pas normal. La presse de compléments, je l'ai continué. Il y a juste le zinc magnésium, j'ai arrêté de le prendre pendant trois jours. Parce que j'avais oublié. Mais tous mes compléments, je les prenais tout le temps, malade, pas malade. Jusqu'à maintenant, je les prends et on va continuer tout l'hiver. Et franchement, ça fait du bien. À nouveau, des compléments, j'ai juste pris la base. J'ai pris un multivitamine, ashwagandha, zinc magnésium et oméga 369. Juste ça. J'ai aussi des gumis pour les cheveux et tout, la peau. Mais ça, c'est pas intéressant. Ceux-là, c'est les plus importants. Je les prends chaque jour et je me sens super bien. Vraiment. Et je prends pas de cratine. Si je prends de la cratine, là, là, c'est fin. Mais la cratine, en fait, ça accélère la chute de cheveux. Tu vois. Là, là, tu vois, là, j'ai... Je préserve mes cheveux et j'ai assez de force comme ça. Tu vois. Mais avec l'ashwagandha qui booste ta testo au max, naturellement, c'est largement suffisant. Mes séances se commencent par un échauffement simple. Échauffement articulaire. Là, tu vois, sur la vidéo, je te montre juste un petit échauffement articulaire. Mais mon échauffement, il dure entre 15 à 20 minutes. Ça, ça m'aide énormément. Ça m'aide parce que quand je m'échauffe complètement, je sais qu'après, je peux tout faire. Je peux m'être lourd. Je peux m'être bien. Je vais pas me blesser. Il n'y aura pas d'après-rées. Il n'y aura pas de truc bizarre. Et ça va bien se passer. En général, je prends une petite barre. Une barre de 15 ou 10 kilos. Je fais des curls. 20 curls. Je fais des DOP militaires. 20 DOP militaires. Je fais des élevations frontales. En suppination. Après pronation. Je fais plusieurs mouvements comme ça. Mais je m'échauffe bien. Tout le haut du corps pour être parfait. Je fais même des re-héros avec. Re-héros, suppination. Re-héros, pronation. Histoire d'être bien. J'aime bien. Je fais comme ça. Échauffement articulaire. Plus. Barres. Plusieurs mouvements. Après, je prends les haltères. Élevation latérale. Pour les élevations latérales, j'aime bien les faire en plusieurs parties. Dans cette séance-là, j'ai pris une charge légère. J'ai fait entre 15 et 20 répétitions. Deux séries. Et juste après, j'ai pris une charge un peu plus lourde pour faire 10 reps. Histoire d'être bien. Parce que je savais. Je savais que j'allais mettre lourd. Je savais que j'allais me faire mal. Je savais que ça allait bien se passer pour moi. Je suis rentré dans la salle en regardant que les 50 kilos qui sont les haltères les plus lourds de Basic Feet. en me disant, je vais me les faire ceux-là aujourd'hui. Je vais me les faire. Ensuite, premier exercice, développer, coucher aux haltères. On est dans le Winter Arc. Le but, c'est de s'ouvrir lourd. Le but, c'est de se faire mal. On a fait les choses bien. Ok ? Donc, je n'ai pas commencé directement avec les 50 kilos. J'ai fait ce qu'on appelle, enfin ce que moi j'appelle un petit échauffement. Ok ? J'ai pris 20 kilos. J'ai fait 8 reps. J'ai pris 30 kilos. 8 reps. 40 kilos. 8 reps. 50 kilos. 8 reps. Et après, ces 8 reps à 50 kilos, ça fait une série. Et après, je fais mes 3 autres séries avec 50 kilos normalement derrière. Il m'arrive parfois, en règle générale, de faire 4 reps chacune. Par exemple, 4 reps à 20, 4 reps à 30, 4 reps à 40 et 8 reps à 50 ou 3, 3, 3. Mais là, j'étais tellement en forme. Je me sens tellement bien que je savais qu'en faisant ça, je n'allais pas me cramer. Je n'avais aucune peur de me cramer. Les 50, si tu veux, ils sont tellement légères à basic fit que je ne sais pas si c'est moi ou si c'est les poids. C'est pour ça qu'il faut que je fasse un stage à Honor Fitness ou dans des fitness parcs où il y a des 60 kilos pour que je les soulève un peu. Parce que là, c'est léger. Tu vois, c'est très léger. Donc, j'ai fait mes 4 séries de 8 répétitions à 50 kilos. Au niveau de mon positionnement des mains pour bien sentir les pecs, si tu remarques bien, je n'ai pas un positionnement vraiment parallèle. Je vais légèrement incliner mes poignets vers l'avant, mes coudes aussi, histoire d'avoir un focus uniquement sur les pecs et pas que mes épaules prennent parce que je n'ai pas envie de ça. Moi, je veux des gros pecs, je veux bien sentir mes pecs. Donc, aussi une chose importante que je n'ai pas dit dans mes anciennes vidéos, dans toutes mes anciennes vidéos pecs, si tu ne sens pas tes pecs quand tu bosses en développé couché ou n'importe quelle machine de pecs, ce n'est pas grave. Tu les bosses quand même. Ce n'est pas parce que tu ne les sens pas que tu ne les bosses pas. C'est quand tu commences à avoir des pecs, quand tu commences à avoir de la viande, que là, tu les sens. C'est comme si tu n'as pas de pecs et je te dis, bouge tes pecs. Essaye, tu verras, tu n'arriveras pas, tu vois, tu n'arriveras pas à les sentir, tu n'arriveras pas à les contracter, c'est normal. Il faut les stimuler avant, il faut les titiller avant, tu vois. Donc, fais tes mouvements et de la bonne manière parce qu'il y a ne pas sentir ses pecs en faisant un bon mouvement et à ne pas sentir ses pecs parce que tu fais un mauvais mouvement, tu vois. Donc, colle bien tes homoplates sur le banc, à l'air des épaules. Si tu sens que c'est compliqué, incline un peu comme moi, comme ça, là, c'est bon. Tes épaules, tu sens qu'ils ne sont pas engagés du tout et tu fais tes séries et là, tu es bien. Par contre, si tu as l'habitude de faire ton développé couché vraiment parallèle comme ça, comme moi à l'époque, quand tu vas incliner, il se peut que les charges, c'est un peu plus compliqué, ok ? Tu vas baisser, il y aura une réadaptation et un réapprentissage du mouvement mais ça va aller très vite et tu gagnes très très vite en force, ok ? Moi, dans mes séances, je monte à 8 répétitions pour rester dans la prise de masse, rester dans du lourd et je suis bien. Par contre, même si que je te dis les 50 sont légères, c'est lourd. Je sais que c'est lourd, je sais. D'ailleurs, j'ai fait mes séances avec la musique. Là, j'utilise la musique pour le Winter Arc. C'est beaucoup plus simple pour moi, comme je t'ai dit. Moi, quand je mets la musique, je suis une autre personne. Je fais une autre séance. Tout est plus simple, tout est plus facile. Je mets beaucoup plus lourd. Et c'est sur ça que je vais maintenant. Je ne voulais pas utiliser ce remède naturel magique avec moi. Je voulais être dans la difficulté. Maintenant, c'est bon. Je vais être dans la facilité. Je vais soulever lourd et je vais tout tuer. Donc, musique, 50 kilos. Deuxième exercice, c'est à partir de là que je suis frustré. Et il y a beaucoup de personnes qui seront dans le même cas que moi parce qu'on est à Basic Fit. Je voulais bosser en développé couché incliné, lourd. Le problème, c'est que le banc ne s'incline pas comme j'ai envie de l'incliner. Le banc, il ne s'incline pas à 25 comme j'aime bien l'utiliser. Il se met directement à 35, 45 degrés. Et ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Quand tu as du mal à bosser tes pecs, quand tu prends tout dans les épaules, plus tu inclines le banc, plus c'est compliqué de sentir ses pecs. Et quand l'incliner comme ça, c'est mort. C'est mort. Tu ne peux pas m'être lourd. Donc, j'ai fait un mouvement contrôlé avec 30 kilos. Parce qu'à partir de 40 kilos, là, c'est bon, je ne suis plus mes pecs. Là, j'ai l'impression que ce n'est que les épaules. J'ai l'impression que c'est plus de la force que autre chose. Et je pars plus dans du développé militaire. Tu vois ? Donc, j'ai pris 30 kilos et j'ai vraiment fait un mouvement full contrôlé entre 8 et 10 répétitions, 4 fois. Pour moi, c'est une très bonne alternative parce que bosser en contrôlé avec une charge comme ça, 30 kilos, c'est lourd. C'est très lourd, 30 kilos. Mais quand tu bosses en full contrôlé, c'est un autre exercice. Là, pour moi, on ressentit, j'avais des 44 pour moi. C'était dur, mais ça me faisait du bien, ok ? Même si dans ma tête, j'avais cette frustration de... J'ai envie de faire le sens de bourrin, tu vois ? Je n'ai pas fait un truc contrôlé, un truc... Non, tu vois ? Mais j'ai quand même fait ça parce que je n'avais pas le choix. Donc, si tu es dans un basic fit avec des bancs comme ça, des bancs qui ne servent à rien, fais comme moi, ok ? Incline-le où il doit s'incliner. Prends une charge légère. Fais un mouvement vraiment full contrôlé. Et pareil, au niveau de la technique, pour bien cibler le haut des pectoraux. Ensuite, j'ai remis le banc droit et j'ai fait du développé couché en prise neutre. Tu me connais, j'aime bien cet exercice. Je kiffe cet exercice et j'ai pu remettre lourd dans cet exercice. Première série, je l'ai fait à 40 kilos. Histoire de me redonner confiance. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas mis très lourd en développé couché neutre. Sachant que je faisais beaucoup de restes-pauses. De base, ce mouvement-là, je mets quoi ? Je mets peut-être 36 kilos, 38 kilos. Reste-pauses, 2 secondes et je fais mon mouvement. Là, je vais faire le bourrin, ok ? J'ai pris 40 kilos. Je fais un série, je fais, bah tiens, c'est facile. Après, j'ai pris les 50 et j'ai fait mes 4 fois 10 répétitions. Enfin, 8 répétitions si je ne me trompe pas. 8 répétitions, tranquillement, en prise neutre. Franchement, les sensations, c'est incroyable. Mes épaules sont désengagées. J'aime beaucoup la sensation et j'aime bien ce que ça fait à mon corps. J'aime bien, tu vois ? Sachant que quand je finis le mouvement, je sens que je suis bien. En fait, je sens qu'au niveau des pecs, ils me remercient à chaque fois. Donc, ce mouvement, c'est un mouvement que j'adopte dans mes programmes. Et je le mets dedans et je suis fier de ce mouvement, vraiment. Au début, tu auras du mal. Au début, tu auras du mal dans ce mouvement. On n'est pas habitué, c'est compliqué. Ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de faire ni de voir. Mais à force de le faire, à force de bosser le mouvement, là, tu vas te dire, ah oui, j'aime bien. Je sens que mes pecs, ils sont contents. Je sens que mes pecs, ils sont bien. Et plus tu mets lourd, plus tu casses des fibres musculaires et plus tu évolues. Et nous, c'est ce qu'on veut, les gars. C'est le Winter Arc, c'est ce qu'on veut. On est là pour évoluer, on est là pour progresser. On est là pour que visuellement, on fasse mal. C'est pour ça que je fais cette vidéo-là. C'est pour ça. Moi, je veux que l'été qui va arriver ou l'été d'après ou voilà, je veux que tu viennes et que tu te dis, dames, il m'a mis bien. C'est important. Exercice suivant. Exercice suivant, on passe sur les épaules. J'ai fait des élevations latérales lourdes. Pas de tempo, rien du tout que des séries de buff. Des séries lourdes. Par contre, avec les élevations latérales, je le conçois que quand je prends 20 kg, mon mouvement n'est pas propre, pas correct. Tu vois, mais j'essaye de me concentrer au maximum pour faire un bon mouvement. Ça fait longtemps que je n'ai pas mis lourd. Ça fait longtemps que je n'ai pas mis lourd sur ce mouvement. Mais j'essaye, vraiment, j'essaye de refaire les choses bien et de remettre lourd. Et là, j'étais dans une optique de me fumer les épaules et de faire une séance lourde. Mais je suis conscient que dans mon mouvement, il y a des légers déchets qui ne sont pas très graves. Mais il y a des légers déchets. Et ça, j'en ai conscience. Et j'ai une préférence entre les élevations latérales avec buste penchée lourd que élevations latérales vraiment droits où je mets lourd. Ok ? Préférence buste penchée. Là aussi, je vais à 8, 10 répétitions pour 4 séries. Même chose pour les élevations frontales unilatérales. Pareil, tout pareil. Je mets lourd. Je suis conscient que dans le mouvement, à partir de la 5e, 6e répétition, il y a du déchet. Il y a le biceps qui essaye d'aider. Il y a l'avant-bras qui n'arrive pas à être tendu au maximum. Et ça, c'est un problème. Mais c'est des choses que je vois et que je ressens. C'est-à-dire que je fais ma séance, je fais ma série. Je vois que c'est trop lourd. Je vois que le mouvement, il n'est pas bien fait. Du coup, je baisse les charges. J'ai l'intelligence de baisser les charges. C'est dur. Psychologiquement, je me dis, je vais m'être lourd. Mais je me dis aussi, on ne va pas risquer de se blesser. On ne va pas faire n'importe quoi. On a mis lourd. Je vois ce que ça donne. Je vois ce que ça fait. Le mouvement n'est pas propre. Donc, je baisse. Et je vais faire un mouvement beaucoup plus correct. Mais je reste dans le lourd. Entre guillemets. Tu vois. Ça, c'est important. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me voient des messages en me disant. Dams, je n'arrive pas à m'être lourd. Dams, ce n'est pas normal. Dams, j'ai mes lourds. Mais voilà, je fais un mouvement bizarre. Est-ce que c'est bon quand même ? Non, ce n'est pas bon. Ok. Si tu fais un mouvement bizarre, ce n'est pas bon. Ça va être bien pour ton ego. Mais ce n'est pas bon. Baisse les charges. Baisse les charges. Même de 2-3 kilos, faire un mouvement correct. Ça, ça va être toujours mieux que prendre lourd et faire n'importe quoi. Ok. Il faut avoir l'intelligence de baisser les charges. Je suis conscient que c'est dur. Je suis conscient que c'est frustrant. Je suis à la première place, moi. Je suis à la première place. Je suis tout le temps frustré à la salle. Mais c'est normal, les concessions de la force, fais en sorte que tu vas évoluer si tu arrives à les faire. Si tu arrives à faire ces concessions-là, tu vas réussir à évoluer, tu vas réussir à faire les choses bien, tu vas réussir à progresser. Et moi, c'est ce que je veux de toutes les personnes qui me suivent. C'est ce que je veux. Je veux que tu progresses, que tu te fasses mal. Et je veux que tu arrives à faire ces concessions-là. C'est dur. Moi, je te montre que moi, même avec mon niveau, même avec mon corps, mon physique, je viens à la salle, je suis frustré. Et c'est normal. Ensuite, développé militaire à 40 kilos. Alors, développé militaire, j'en ai fait la veille de cette séance aussi à 44 kilos. Là, j'ai pris les 40 kilos. Je me suis dit, bon, on va rester comme ça. Par contre, pour le développé militaire, je pense que c'est le seul mouvement où je vais rester à 40 kilos. Je ne vais pas aller au-dessus. Je ne vais pas tenter de 44. Je ne vais pas tenter les 50. Je vais rester à 40 kilos. Parce que le problème, c'est que les épaules, si tu te blesses, c'est terminé. C'est fini. Ok ? Tous les groupes musculaires, tu ne pourras même pas les faire. Même des squats, tu ne pourras pas les faire. Tu vois ? Donc, je vais me limiter à 40 kilos. Ou alors, faire du développé couché, du développé militaire, pardon, à la barre. Je vais essayer. Mais aux altères, je ne vais pas aller là et je vais rester à 40 kilos pour faire mes UREP. Petit rappel, ce mouvement-là, le développé militaire, c'est un mouvement qui est très dur. Je me rappelle encore quand j'ai fait pour la première fois de ma vie ce mouvement. J'avais pris les 6 kilos. Je voyais les boeufs sous le vélo. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible de ce vélo dans ce mouvement. C'est dur, tu vois ? J'abandonnais et je reprenais à chaque fois, mais je n'étais pas sérieux. Quand j'ai commencé à être sérieux, vraiment, en développé militaire, quand j'ai commencé à prendre les 16, les 18 kilos, les 20 kilos, c'est vraiment là où je voyais mes épaules changer, mes épaules évoluer. Je voyais mes épaules grossir, tu vois ? Et c'est le mouvement où tu mets le plus lourd pour tes épaules. Donc, c'est ce mouvement qu'il faut bien bosser pour avoir de bonnes épaules. C'est important. Donc, fracasse-moi ce développé militaire. C'est important. Je vais juste faire un petit aparté au niveau de tes épaules. Si tu sens que tu as plus d'épaules que de pecs, ce qui était mon cas, diminue les épaules. Ça peut être dur, mais diminue les épaules. Parce qu'en fait, quand les épaules prennent trop de place, quand tu bosses tes pecs, en développé couché, tu seras plus comme ça, tu vois ? Indirectement. Du coup, tes épaules vont prendre. Le but est de s'élargir un peu plus, gagner un peu en souplesse, et bosser les pecs quand tu bosses les pecs. Et pas bosser les épaules quand tu bosses tes pecs. Donc, si tu sens que tu as du mal à prendre des pecs, tu te sens que tu es bon, ils prennent un peu de place. Ou même, si tu ne sais pas, envoie un message sur Insta. Envoie un DM. Et si tu veux gagner du temps, tu fais simple. T'envoie, dames, j'ai vu ta vidéo. Regarde, je t'envoie mes photos. Envoie tes photos. Dis-moi ce que tu en penses. Et là, je t'envoie un vocal direct. Qu'on ne perd pas de temps. C'est pas que tu revois. Salut, ça va ? Tu n'envoies rien. Et après, non, moi, je ne vais pas te répondre. Moi, j'aime bien quand il y a plusieurs informations. Comme ça, je me dis, ok, c'est bon. Le mec, voilà, c'est un abonné, c'est un frérot. Je peux répondre vite. Et comme ça, on est tranquille. On progresse ensemble, ok ? Donc, je peux faire ce bénévolat pour toi. Si tu n'as pas envie de le faire pour toi aussi, tu ne sais pas pour toi. Je peux le faire. Dernier mouvement. Normalement, je devais le faire avant dans la logique des choses. Mais comme là, je suis en reprise, c'est un mouvement un peu cardio. Et je ne savais pas, j'allais être dans quel état. Je l'ai fait à la fin. J'ai fait deux séries de 50 reps en développé coucher barre incliné. J'ai pris une barre de 25 kilos. Normalement, je prends 30 kilos ou 40. Et je revois mes reps. Vraiment en mode cardio, 50 reps. La dernière fois que j'ai fait ça, j'ai eu des courbatures pendant 3 jours au haut des pecs. Je n'en ai jamais eu de base. Jamais. Jamais eu de courbatures là. Là, j'ai eu. Je me suis fait, c'est bon. Je vais refaire ce mouvement-là. Au moins, ça fera un mouvement cardio pour le Winter Art. Ça va être bien. Et ça va être un truc que mon corps ne connaît pas ou ne connaît peu. Et je pense que c'est un mouvement où physiquement, je vais le voir sur moi et je vais le ressentir sur moi, sur le long terme et au niveau des mois à venir. Donc, je le mets en test. Deux fois, 50 reps. Quand ça sera cool, je mettrai quatre fois, 50 reps pour être bien. Après, oui, tu auras un peu mal aux épaules, un peu mal aux bras et tout. Mais je viens de bosser le cardio. J'ai envie de bosser le cardio sur des mouvements de muscu. Donc, ça, ça me fait du bien. Juste après ça, j'ai le choix. Ma séance est faite. Je prends mes affaires. Je remplis ma gourde. Je bois et j'entre à la maison. Ou bien alors, je vais jouer sur les machines guidées. Parce que dans le fitness part, dans le basic fit où je suis, l'espace libre, le vrai espace de musculation est en bas. Et les espaces, la cour de récréation, la maternelle, elle en haut. Tous les machines guidées, les trucs nuls, les trucs pecs et tout. Donc, j'avais un choix. J'ai pris le choix d'aller à la cour de récré après. Ça veut dire que j'ai rangé ma caméra, j'ai tout rangé. Et je suis monté pour faire quelques machines guidées. C'est là où je m'amuse. C'est là où je fais mes trois fois huit répétitions. Je mets lourd. Où je mets des charges vraiment légères. Et je fais du full contrôle au guidé. Et je m'amuse. Parce que moi, pour moi, je ne peux pas te faire un programme avec la bonne construction musculaire uniquement sur des machines guidées, notamment pour les pecs. Pour le dos, oui. Pour les jambes, oui. Pour les pecs, épaules, biceps, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Et je vais te dire, même tous les programmes que je vais te montrer, il n'y aura pas beaucoup de machines guidées. Il n'y aura pas beaucoup. Vraiment. Parce que je ne dis pas que c'est inutile. Mais moi, ce n'est pas avec ça que j'ai eu mes meilleures sensations et mes meilleurs résultats physiques. C'est propre à chacun. Mais je préfère largement bosser avec des machines libres, avec des haltères, avec des barres. Vraiment que des machines qui vont te donner une trajectoire et un mouvement. Même si quand tu es fatigué, c'est pratique. Mais moi, je vais me faire mal jusqu'au bout. En tout cas, je suis très content. Ça se passe bien. Là, je vais encore aller à la salle. Je vais aller sans jambes. Normalement, si tout se passe bien, si tout est tracé pour moi, on va se tuer. En tout cas, moi, je suis très content de faire une vidéo et parler longtemps sans tousser, sans avoir mal à la gorge. Ça fait du bien. C'est le retour de dames. On va faire des choses bien. Si t'aimais cette vidéo, m'aimé. J'aime, mais un commentaire, ça fait vraiment plaisir. Vraiment, ça me donne de la force. Abonne-toi à la chaîne. Ce n'est pas fait. N'oublie pas le code d'âme sur MyProtein pour choper tes compléments. Et là, je le dis. Là, les compléments aux gélules et tout. On va sur Winter Arc. C'est ça qui m'aide. Là, on ne parle pas de way. On ne parle pas de pré-workout. Je n'ai même pas pris de pré-workout. Rien. C'est-à-dire que là, je suis sous full complément du mises gélules. Je suis bien. Si jamais tu ne sais pas quoi prendre en complément, envoie-moi un message sur Insta. Dames, j'ai vu ta vidéo. Je ne sais pas quoi prendre en complément. Tu me conseilles quoi ? Que ce soit chez MyProtein ou pas. Tu vois ? Moi, je m'en fous. Même si tu me dis, ouais, dames, j'ai cette marque. Mais je ne sais pas. Moi, je te dis. Si tu mets le code d'âme, mets le code d'âme sur les protéines. Mais si tu veux des renseignements sur des compléments, que tu ne vas pas prendre chez MP, dis-le-moi quand même. Moi, je ne suis pas un vendeur. Je ne suis pas un commercial. Je suis quelqu'un qui fait du sport, qui kiffe ça. C'est tout. Bon, allez, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.